Lumières sur Dieu et c'est une série qui vise à mettre la lumière, à éclairer la personne de Dieu parce que Dieu est effectivement une personne. Il est quelqu'un. Il est une personne et tout comme vous êtes également une personne avec une personnalité bien entendu, avec des caractéristiques, certains avec un caractère et d'autres avec un caractère, avec un tempérament et vous êtes unique en votre genre. Il n'y a personne d'autre sur la planète qui est identique, parfaitement identique à vous. Il y en a qui se ressemblent, il y en a qui nous font penser à quelqu'un d'autre, mais vous êtes unique et il y en a qui se disent tout de suite dans leur tête « Et c'est bien comme ça! » Parce qu'il y a des personnes, oui, effectivement, qu'on aimerait pouvoir cloner, qu'on voudrait reproduire. Si on pouvait, on les mettrait dans un photocopieur et on voudrait avoir d'autres personnes comme ces gens-là parce qu'ils nous font tellement du bien. Mais il y en a d'autres, on se dit « Je suis content que c'est un modèle unique » qui est le seul modèle et qu'il n'y en a pas d'autres. Mais vous êtes une personne. Et là, je ne visais personne en particulier, mais vous êtes une personne. Mais Dieu, lui, il est la personne. Il est la personne qui n'a ni commencement ni fin. Il est la personne qui a des caractéristiques qui lui sont uniques et que les théologiens appellent les attributs de Dieu. C'est caractéristique. Par contre, Dieu est non seulement unique en son genre, mais je vous dirai ce matin aussi qu'il est unique tout court. Il n'y a personne d'autre qui lui ressemble. Il n'est pas le Dieu suprême au-dessus de la famille des dieux. Il n'est pas non plus un Dieu tel que tu le conçois. Frase célèbre. Il est le seul et unique Dieu. Et c'est lui que nous voulons connaître à travers cette série Lumière sur Dieu. Et c'est lui qu'on veut faire de la lumière parce qu'il faut avouer qu'à travers les siècles, il y a bien de l'ombrage qui a été fait sur la personne de Dieu. Plusieurs religions, philosophies qui ont fait ombrage à la personne réelle de Dieu en créant ainsi toutes sortes de personnifications de ce qu'il est réellement. Alors, nous voulons, dans cette série-là, connaître Dieu tel qu'il sait qu'il est. Tel qu'il sait qu'il est lui-même. Tel qu'il se révèle et non pas tel que nous le concevons. Non pas tel que les gens peuvent le concevoir. Vous savez, il nous est tous arrivé, probablement à vous aussi, de vous tromper sur l'identité d'une personne. Ça vous est déjà arrivé? De dos, vous vous mettez, ah bien, je le connais. Puis là, il se retourne d'abord, oh non, je m'excuse. On s'est trompé sur l'identité d'une personne. C'est arrivé en début de cette année, à Rivière-du-Loup, et la prochaine diapo, à l'Île-Verte, en fait, à l'hôpital de Rivière-du-Loup, on a reçu un patient. Et en fait, c'est que les ambulanciers avaient été appelés. On a découvert un homme qui était blessé dans sa maison, au visage et vraiment gravement. Et on n'avait aucune identité de qui il était, mais les ambulanciers avaient déjà intervenu dans ce secteur. Et on lui a attribué une identité. Et donc, il s'appelait donc Roland. Et on l'a emmené à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Et on a averti la famille de Roland, comme quoi qu'il était à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Ses soeurs sont venues à l'hôpital. Lui ont flatté les mains, ont passé la journée avec lui. Ils ne le reconnaissaient pas parce qu'il était vraiment intubé. Il était vraiment abîmé dans son visage. Et jusqu'à un moment donné où Roland a téléphoné sa soeur qui répond. Elle dit, « Quoi? T'es pas à l'hôpital? » Elle m'a dit, « T'es folle. Je suis chez moi. » Alors, toute la journée, ce patient s'était fait flatter les mains, encourager, fortifier. Et là, ils ont dit, « OK, on s'est trompé sur la personne. » Et donc, ils sont allés retrouver Roland. Et la vraie famille a pu se rendre au chevet du blessé. Erreur d'identité. On s'imaginait que... Mais aussi, on peut se tromper à cause de l'apparence physique de quelqu'un, ou même vestimentaire. Combien de fois on a un préjugé, « T'es habillé de même, t'es habillé de même. » Et puis là, on peut se tromper complètement. Vous savez, en ce moment, le soccer est à l'honneur. Et en ce moment, est-ce qu'il y a des Français parmi nous? Des Français de France. Est-ce qu'il y a des Français de France parmi nous? Hein? OK. Je sais où sont tous les autres. OK. On vous demande de rester ici, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Même si en ce moment... Puis là, laissez vos cellulaires dans vos poches. N'allez pas voir ce qui se passe en ce moment. Mais avec la Coupe du monde, c'est certain que le soccer est à l'honneur. Et récemment, on a... Ou peut-être quelques mois ou quelques années, on a monté tout un sketch, une situation, alors que des jeunes étaient en train de jouer au soccer intérieur. Et on leur a joué une situation où un papy est entré sur le terrain et pour jouer avec eux. Et on regarde ce que ça donne. Ça dure environ une minute trente. Et on regarde ce qu'il y a une minute trente. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous avez déjà entendu ça? Vous l'avez peut-être même déjà dit et c'est peut-être même ce que vous croyez pour certains d'entre nous ce matin. Mais dire que Jésus est le seul et unique moyen donné par Dieu pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle est une déclaration qui certainement pourrait être encore offensante et certainement pas politically correct en 2018. Et pourtant, l'exclusivité est quand même une valeur qu'on respecte aujourd'hui. La singularité d'une chose est valorisée. Par exemple, je le disais dans une revue récemment qui titrait, en première page, la fidélité reste le moteur principal des couples. À l'heure de l'immense liberté des choix de vie amoureuse, l'idéal de presque tous les couples reste encore l'exclusivité. C'est-à-dire qu'on est ensemble et je ne te partage pas. Exclusivité. Il y en a qui sont d'accord avec ça? Exclusivité. On a aussi certains modèles de voitures, et là je vais en faire saliver quelques-uns, des modèles de voitures dont il y a un seul exemplaire dans le monde entier. Et elles ont une valeur extraordinaire. Il y en a qui aimeraient avoir ça dans leur driveway, mais ça coûte cher. Le plus gros diamant du monde est unique. Comme on dit au Québec, méchante guernotte. Alors, ça c'est une bague, c'est quelque chose. Les jeux de labyrinthe. Vous avez déjà vu ces jeux qu'on retrouve dans différentes publications. Il y a plusieurs entrées, mais il y a une seule issue. Vous ne pouvez pas passer par-dessus le mur. En fait, c'est ça qui rend le jeu soi-disant intéressant. Mais il y a une seule issue. Il y a plein de citations aussi sur le seul moyen. Il y a quelqu'un qui disait, prochaine diapo, Charles-Augustin disait, vieillir est ennuyeux, mais c'est encore le seul moyen qu'on ait trouvé pour vivre longtemps. Pour le moment, ça semble que c'est ça. Et quand on voit le mot exclusivité sur soit un article de journal, sur une nouvelle, ou même sur un produit quelque part dans une boutique, exclusivité, ça nous attire parce qu'on se dit, oh wow, c'est rare, est-ce que je peux en profiter? Est-ce que ça pourrait être moi qui pourrait être parmi les chanceux qui l'ont? Alors, essentiellement, ce que Pierre dit, il dit ceci, « Je sais qu'il y a plusieurs religions dans le monde, je sais que chacune a sa façon à elle de concevoir Dieu et chacun a son chemin pour y accéder. Je sais qu'il y a plusieurs philosophies pour offrir une gestion de vie, c'est encore vrai aujourd'hui. Je sais qu'il y a plusieurs croyances dans ce monde et que chaque croyant peut être très sincère dans sa foi. Mais il dit, « Je sais une chose extrêmement importante, c'est qu'il n'y a qu'un seul et unique moyen donné par Dieu pour aller à lui, pour être sauvé, avoir la vie éternelle. Et ce moyen, c'est une personne, c'est Jésus. » Êtes-vous d'accord? Jésus est le seul moyen pour aller au ciel. Vous connaissez l'évangéliste Billy Graham, décédé un petit peu plus tôt cette année, qui a prêché la Bible pendant plus de 50 années à des millions, littéralement à des millions et des millions de personnes à travers le monde qui disaient ceci, et la citation apparaît, « Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au père que par moi. En surface, dit-il, cette déclaration semble des plus intolérantes. Juste à penser que quelqu'un qui affirmerait être l'incarnation physique, l'avatar de la vérité psychologique, scientifique et spirituelle, on dirait de lui qu'il soit un faux, soit un menteur, soit un menteur, ou qu'il est vraiment ce qu'il dit être. Et il continue en disant, « Par la foi, j'accepte que Jésus est ce qu'il dit être, c'est-à-dire le Fils unique du Dieu vivant est le seul moyen d'aller à Dieu. Et cette simple décision a changé toute ma vie, tout comme elle a changé la vie de millions de personnes à travers le monde et à travers l'histoire. Jésus est le seul moyen. » L'auteur à succès, Bob Royews, disait ceci, « L'évangile de Jésus-Christ cherche constamment à convertir chaque parcelle, chaque partie de nos cœurs et de nos vies. L'évangile est universel et il est la seule source de la vraie vie. Vous aurez beau chercher n'importe où ailleurs ou n'importe quoi ailleurs, vous n'arriverez au mieux qu'à améliorer certains aspects de votre personne ou au pire à l'idolenterie spirituelle. » Jésus est le seul moyen, le seul nom donné par Dieu par lequel nous devons être sauvés. Nous devons être sauvés. Les disciples de Jésus étaient convaincus que le plus grand besoin de chaque personne était d'être sauvés. Sauvés de leur péché, sauvés de leur misère, sauvés du jugement éternel. Ils ont prêché que ce besoin ne pouvait être rencontré que par personne d'autre que la personne de Jésus-Christ. Et cette vérité révèle à quel point ce message est exclusif, à quel point ce message est précieux, le message de l'évangile. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, selon Jésus lui-même et selon ses disciples, il n'y a pas d'autre espoir en dehors du salut en Jésus. Il est notre moyen. Il y a bien des gens qui sont choqués et surpris par cette notion de salut exclusif en Jésus. Mais moi, je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas d'autre moyen. Parfois, je suis surpris qu'il y en ait même un moyen d'être sauvés. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvions rien faire. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa compassion envers nous, il nous a offert un moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Il y a un ange de Dieu qui a dit à Joseph, Marie, votre enfant est un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. « Ayant dit ceci, ce que j'ai à vous dire ce matin, ce que je vais vous présenter donc de la plus haute importance, pas parce que c'est moi qui le dis, mais à cause du contenu, de ce qui sera dit, à cause de sa singularité, à cause de son exclusivité, à cause que c'est le seul moyen pour aller à Dieu. Donc, je réclame votre attention ce matin. Pierre a prononcé sa déclaration massue juste après un moment surréaliste, alors qu'un homme qui ne pouvait aucunement marcher depuis sa naissance a été surnaturellement, miraculeusement guéri par la puissance de Dieu qui sauve. Et c'est ce récit que nous allons regarder dans les prochaines minutes pour terminer cette matinée ensemble parce que je crois profondément que Jésus est un sauveur extraordinaire, que Dieu est un Dieu qui sauve encore et je sais qu'il l'a fait, je sais qu'il le fait encore et je sais qu'il va le faire et c'est pour ça que vous faites de la place pour recevoir et accueillir les autres que Dieu va sauver parce que c'est ce que Dieu fait. Alors, apparaît sur l'écran le prochain texte sur les quatre prochaines diapos d'Actes chapitre 3, donc juste le chapitre avant, le chapitre 4 qui nous donne en fait les raisons pourquoi l'apôtre Pierre a dit ce qu'il a dit et qu'il s'est retrouvé devant un comité pour être jugé. Actes 3, versets 1 à 10. « Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, il était 15 heures. Il y avait là un homme infirme de naissance qui n'avait jamais marché et qu'on devait porter pour le placer tous les jours à la belle porte du temple afin qu'il demande la charité aux personnes qui passaient par là. Cet homme, en voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda la charité. Et Pierre lui dit, « Regarde-nous. » Ah, il aura peut-être fait ça. « Regarde-nous, là. » « Regarde-nous. » L'homme les fixa, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni art, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, prenant la main droite de l'homme infirme, il le fut levé. Instantanément, ses pieds et ses chevilles furent guéris. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Il marchait, sautait partout et louait Dieu avec joie. Tous les gens qui étaient là le voyaient marcher, sauter, reconnaissant très bien que c'était l'infirme. Il est assis tous les jours à l'entrée du temple. Ils étaient étonnés et surpris de ce qui lui était arrivé. Wow! Un moment divin. Un moment wow. Et la première chose que je veux dire concernant ce récit, c'est qu'il est vraiment arrivé quelque chose à cet homme-là. Il était indéniable. Personne ne pouvait dire, ah, non, pas ceux, pas ceux. Non, tout le monde reconnaissait. Tous les gens étaient habitués à cet homme-là. Le texte nous dit un peu plus loin qu'il avait 40 ans environ lorsqu'il a vécu ça. Donc, on l'avait vu auparavant à cette porte-là. On savait, on le reconnaissait. Mais quelque chose de surréaliste s'est passé dans la vie de cet homme-là. D'un firme important qui n'avait jamais marché de sa vie. Il devient un homme qui est debout, qui marche et qui saute partout. Il s'est passé quelque chose de réel et de surréaliste dans la vie de cet homme-là. Quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. Et tout le monde était capable de dire, oui, c'est lui. C'est lui. Mais pour lui, ça n'a pas toujours été comme ça. Et je dis pour lui parce qu'on ne connaît même pas le nom de cet homme. Mais on connaît beaucoup de choses à son sujet. Premièrement, qu'il était infirme de naissance. Wow! Il n'a jamais marché. Tous les parents ici qui ont eu des enfants, c'est des choses qu'on a hâte qui arrivent. J'ai cinq petits-enfants et il y en a un qui a six mois, sept mois, un autre qui approche l'année. Et les autres sont un peu plus vieux. Mais on a tous hâte de voir faire ses premiers pas. Et je peux imaginer ses parents aussi. Ils avaient tous hâte de... Mais non. Il peut à peine ramper à terre. Le temps passe, les mois passent, il ne marche pas. Ça veut dire que sa vie, que sa vie n'a eu et n'aura jamais rien de normal. Il n'a pas pu jouer avec les autres enfants de la même façon. Il n'a pas pu jouer au baseball, au soccer. Il n'a pas pu jouer. Il n'a même pas sorti avec une fille comme les autres et peut-être même pensé à se marier. Il ne pouvait pas travailler comme les autres pour gagner sa vie. Il avait 40 ans et il n'a jamais vécu. Sa vie ne s'est jamais pensée comme ses parents voulaient pour lui, comme peut-être lui aurait voulu également. Sa vie a été longue et misérable. En plus, il nous dit qu'il devait être porté et placé. On le portait le matin et on le plaçait au temple. On le portait le soir et on le ramenait chez lui. On le portait et on le plaçait. Ça, c'était sa vie. Déprimant. Peut-être même humiliant. Et je ne crois pas qu'on s'y habitue. Le malaise, il est là. Assis par terre à regarder des gens passés qui, soit t'ignorent, parce que toi, tu as une main tendue pour avoir de l'argent, mais on t'ignorent. Ah, il a tué le... Pendant qu'il passe. Ou on te dévisage, un peu avec un mépris, parce que tu tends la main pour avoir de l'argent. Il était extrêmement dépendant de ses aidants, naturels ou pas. Si jamais il ne se présente pas, c'est foutu. Ma journée, je la passe chez moi et personne ne va me porter et me placer aujourd'hui. Non seulement il était porté et placé, mais en plus, il nous est à tous les jours. À tous les jours. Donc, à tous les matins, c'est la même routine. Tous les jours, quelqu'un doit venir le porter pour aller le placer à la porte du temple. Le porter et le placer. Lundi matin, le porter et le placer. Mardi matin, le porter et le placer. Ça, c'est sa semaine. Ça, c'est 52 semaines par année. Ça, c'est depuis peut-être 30 ans ou depuis 25 ans. On le porte et on le place. Ça, c'est... Vous parlez d'une routine. Vous trouvez que votre vie est routinière, que c'est toujours la même chose. Lui, c'est ça. 365 jours par année, on le porte et on le place à tous les jours. Et on le fait ainsi parce qu'il vivait de ce que les gens allaient lui donner. Il est assis à terre, il est en la main et il espère que quelqu'un va mettre quelque chose dedans. C'est ça, ça. C'est son occupation. Il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui m'en disaient. Il y avait beaucoup de gens qui demandaient la charité parce qu'il n'y avait pas d'aide sociale de la part du gouvernement. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas un check qui va rentrer le premier du mois. Il n'y a rien qui va rentrer. Donc, les dons, il y a beaucoup de gens qui demandent la charité, donc qui s'attendent. Donc, ça veut dire que les dons étaient dispersés. La misère, bien des journées sans repas, affamés, il est extrêmement dépendants des autres. Et je peux même imaginer, dernièrement, cet anonyme-là avec sa frustration. Vous ne seriez pas frustrés, vous? Pourquoi moi? Sa colère, son brisement, sa dépression. Pourquoi Dieu a permis ça? D'abord, il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là pour moi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et cet homme nous représente tellement, représente tellement la condition spirituelle et psychologique d'une multitude de gens en 2018 qui boitent, qui n'arrivent pas à marcher, qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, qui espèrent de l'aide, qui espèrent du secours, des gouvernements, des religions, des psychologues, des philosophies de la vie pour pouvoir les délivrer de ce sentiment profond de misère, mais qui ne reçoivent jamais ce qu'ils ont vraiment besoin. Et je ne minimise pas ce que des psychologues ou le gouvernement peuvent faire, mais juste un peu pour nous aider à subsister une autre journée, mais tous les jours sont du pareil au même. La Bible se prononce sans équivoque sur la condition réelle de chaque être humain. Comment Dieu, aux yeux de Dieu, comment Dieu nous voit, l'être humain n'est pas seulement un être qui boite et qui n'arrive pas à marcher seul, mais un être qui est envahi jusqu'au fond de son cœur par la mort dans l'âme. Par la mort dans l'âme. La Bible dit, tous ont péché et sont privés et sont loin de Dieu puisque la conséquence universelle du péché, c'est la mort, la mort dans l'âme. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. vous faisiez exactement les mêmes mauvaises choses que les autres font. Vous étiez comme les autres qui n'obéissent pas à Dieu et qui suivent leur propre penchant naturel qui vous gardent éloignés de Dieu. Comme cet homme, on est démuni cherchant un moyen d'en sortir, un moyen de combler notre faim intérieure pour plus que ça. On aspire, il y a quelque chose en dedans de nous, mais tous nos moyens humains, tout ce qui nous entoure nous laissent sur notre appétit. Et on va de déception en déception et chaque jour de l'année, comme ça. Il y a dans votre cœur une fin spirituelle. Il y a dans votre cœur une fin qui aspire à la vie, qui aspire à l'amour, qui aspire à la joie de vivre, qui aspire à la paix intérieure, qui ne peut pas être satisfaite autre que par la présence et la vie de Dieu et par rien ni personne d'autre que Jésus. C'est ce que cet homme va découvrir comme vous allez le découvrir également, parce que cet infirme anonyme va faire la rencontre de sa vie et il ne sera plus jamais le même par la suite. Alors que notre homme anonyme est assis au même endroit que d'habitude pour faire les mêmes choses que d'habitude, il va vivre un moment divin qui va radicalement changer toutes ses habitudes, qui va changer radicalement toute sa vie. Il va vivre un moment. Pierre et Jean arrivent à son niveau. Le texte nous dit et c'était probablement qu'ils montaient les marches. Il nous dit qu'ils montaient au temple. Donc, ils montent les marches vers le temple et à un moment donné, ils arrivent au niveau où était cet homme important, cet homme qui n'avait jamais marché, qui était là et il a probablement la tête penchée et il tend la main. Il ne regarde pas les gens. Il tend la main droite pour demander le monde. Mais Pierre s'arrête et tout d'un coup, il dit « Lève ta tête. Lève ta tête. Regarde-nous. Regarde-nous. » Et je peux l'imaginer relevant sa tête en se disant « Enfin, quelqu'un va me donner quelque chose. Enfin, la journée va être payante. Enfin, je vais pouvoir souper ce soir. Enfin, je vais avoir quelque chose. Enfin, quelqu'un qui se préoccupe de ma misère, qui se préoccupe de moi. » Et Pierre commence, il dit, après avoir dit « Regarde-nous, » il dit « Pas d'argent. Je n'ai pas d'or. Come on. » Tu m'as dit de te regarder et tout ce que tu me dis pour commencer, c'est que tu n'as pas une scène. Tu n'as rien. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux tourner le couteau dans le plein? Je suis démuni et je peux imaginer tout ce que tu dis. Moi, c'est ça qui aurait tourné dans ma tête. Ok, tu vas me donner de quoi? Je n'ai pas d'argent. Mais Pierre continue. Il dit, « Par contre, ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Écoutez-moi bien ici. La vie et le salut de ton âme ne sont pas quelque chose que tu peux chercher, que tu peux acheter par toi-même. c'est le don et le cadeau de Dieu. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, c'est le don et c'est le cadeau de Dieu. Et ce don de Dieu vient à travers Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de ton fond. Ça ne vient pas de ton tréfonds. Ça vient de Dieu. Dieu, c'est un don de Dieu. La bonne nouvelle, l'Évangile annonce que Dieu nous rend capables de vivre et de marcher en relation avec lui. Le salut, la vie viennent de Jésus. C'est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Nous ne pouvons pas le mériter. Nous ne pouvons pas le gagner. Nous ne pouvons pas le négocier non plus. C'est un don de Dieu pour nous. Le même auteur qui a écrit « Nous étions morts dans nos offenses et nos péchés » continue à écrire. Il dit « Mais Dieu, dites avec moi, mais Dieu, mais Dieu qui est riche en miséricorde et grâce à la grandeur de son amour pour nous, nous a donné la vie de mort que nous étions et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. » Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous étions morts, mais Dieu, dans son amour, nous a rendus à la vie et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous étiez morts, mais Dieu vous a donné la vie. Vous étiez perdus, mais Dieu vous a sauvés. par grâce. Vous étiez, mais Dieu, par grâce, vous étiez, mais Dieu, par sa grâce, nous a sauvés. Je suis né dans une famille religieuse et pratiquante. On allait à l'église à chaque semaine durant toute mon enfance, mais personnellement, je ne connaissais pas Dieu. Je suis un religieux, pratiquant. Je avais entendu parler de Jésus-Christ, mais je boitais d'une manière lamentable. Je ressentais, adolescent, je ressentais le vide à l'intérieur de moi. c'est un peu comme si je tâtonnais dans la vie. J'essayais de comprendre, de trouver un sens, de combler ce mal de vivre qui était en moi. Donc, plus de religion à un moment donné. À un moment donné, non, moins de religion. Moins de religion. Plus d'amis. Ça me prend des amis. Ah non, non, moins d'amis. OK, tu t'en vas de déception en déception. Party, alcohote, cannabis. Si j'avais vécu dans ce temps-ci, peut-être j'aurais été moins coupable envers la société. Petites amis, une petite amie, une autre petite amie. Et j'étais comme ce mendiant en quête de quelque chose. Mais j'allais de déception en déception. Et oui, même si ce n'est pas glorieux pour un jeune garçon adolescent de pleurer, je pleurais parfois tout seul. parce que où je m'en vais? C'est quoi ma vie? Je suis déçu là, je suis déçu là, ça ne fonctionne pas là, ça ne fonctionne pas là. J'ai toujours ça à l'intérieur de moi, désabusé, frustré et en colère. En colère. J'étais un jeune homme en colère à ce moment-là. Puis Dieu a mis sur ma route des chrétiens. Vous étiez mes dieux par sa grâce. Il a mis des chrétiens sur ma route qui m'ont partagé leur propre témoignage de vie transformé. J'étais étonné, j'étais surpris, mais il y a quelque chose en moi donné par Dieu qui a commencé à être attiré par ce don de Dieu qu'il me partageait. Il y a quelque chose en moi qui s'est comme allumé, qui a été allumé. On a beaucoup parlé, on m'a invité à une réunion comme ce matin et c'est dans une église comme ce matin que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. J'avais 18 ans à l'époque. Dieu m'a sauvé, Dieu a pardonné mes péchés, Dieu m'a fait naître de nouveau, Dieu a transformé ma vie et c'était un don de Dieu. Je me souviens littéralement que tout semblait différent autour de moi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, j'ai l'impression que le ciel était bleu. Que les arbres étaient verts. Vous allez dire « Ok, il en a fumé trop là. » Non, non, je n'en fumais plus. Alors, pour moi, c'était la vie a un sens. J'ai une joie de vivre, j'ai une paix intérieure. Enfin, j'ai trouvé ou enfin, on m'a trouvé. Je me souviens, tout était différent. Je suis devenu vivant à l'intérieur, je n'avais plus besoin de demander au monde qu'il était à gauche et à droite des gens autour de moi parce que Dieu venait de me guérir intérieurement, venait de me ressusciter spirituellement, venait de me donner sa vie éternelle. Il a rempli mon cœur de joie, de paix, d'amour. Il m'a donné un avenir éternel dans son royaume. J'étais, mais Dieu, dans sa grâce, m'a transformé. Et ça dure depuis 42 ans maintenant et ça n'a pas diminué. Ça a juste augmenté sans cesse. Oh, la grâce de Dieu. J'étais, mais Dieu, par sa grâce, m'a sauvé. Et au nom de Jésus, notre infirme anonyme s'est levé alors que ses pieds et ses chevilles sont devenus solides, capables de se tenir debout. En un instant, il sautait partout comme un veau qui sort d'un étable au printemps et il a commencé à remercier le Seigneur pour tout ce que Dieu avait fait en lui. Les gens présents reconnaissaient bien que c'est le gars. C'est lui. Ah oui, c'est bien lui. Oui, c'est le gars. Je l'ai vu assez souvent. Ça fait 20 ans. Je passe ici de mon temple. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je le sais que c'est lui. Mais je ne l'ai jamais vu marcher. Il y a souvent quêté. Je lui en ai souvent donné, mais pas tout le temps. Mais il demandait la charité à tous les jours. Mais il est arrivé quelque chose de surprenant et d'étonnant. Il marche aujourd'hui. Il n'y aura plus jamais besoin de demander la charité. Il n'y aura plus jamais besoin d'être porté et placé à la porte du temple. Il n'y aura plus jamais besoin de toujours attendre que les autres s'occupent de lui, viennent le prendre le matin et le ramènent le soir. Il va pouvoir même se trouver une job. Il va pouvoir travailler. Il va pouvoir se déplacer par lui-même et qui sait, peut-être se marier même également. Tout devient un espoir. Tout devient possible. parce que sa vie est changée et transformée pour toujours. Il ne reviendra plus jamais là. Les journées ont passé, les années ont passé et il est où? Il n'est plus là. Il marche. Il saute encore. Il saute encore. OK? Son passé était derrière lui pour toujours. Son futur est brillant et inspirant parce qu'il n'y a qu'un seul nom que Dieu a donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés et c'est le nom de Jésus. Marchant, sautant et louant Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. David Wood a été diagnostiqué alors qu'il était adolescent avec un trouble de santé mentale sévère qui l'a amené à commettre des actes de violence inouïs à cette époque. jusqu'à ce que Dieu fasse un miracle plus grand que nature, plus grand que son trouble de santé mentale. Il aimerait qu'on regarde pendant 2 minutes 30 environ alors qu'il raconte brièvement. C'est un condensé de ce qu'il raconte de sa vie. Mais David Wood a vécu littéralement une transformation de ce même genre-là alors qu'il avait un trouble de santé mentale. Comment Dieu est venu le chercher? On regarde ensemble son témoignage. et c'est un déjeuner. que peut-être que j'ai atteint un état de la vie de l'humanité où je n'étais pas d'un des émotions. J'ai pensé que j'étais strippant des layers de règles que les gens ont été impôts en moi toute la vie. Et c'était un amazement d'un des émotions. Et j'ai décidé de faire ça en une façon brutale. J'ai eu un hammer en ma main et j'ai coupé en tête 7 ou 8 fois. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vu le Bible parce que vous êtes born dans les États-Unis. Si vous êtes born in China, vous êtes buddhiste. Si vous êtes born in India, vous êtes hindu. Si vous êtes born in Saudi Arabia, vous êtes muslim. Parce que les gens comme vous disent ce que vous êtes appris à dire. Je vais vraiment avoir à apprendre le Bible, donc je peux répondre à ça. J'ai regardé ça comme ma weakness. J'ai de dire que j'ai eu un peu impressionné. J'ai eu un peu impressionné avec J'ai eu l'impression que je suis le meilleur personne dans le monde. J'ai eu l'impression que je ne vais pas croire en vous demain, mais je crois en vous maintenant. Si vous pouvez faire quelque chose avec moi, vous êtes welcome. Le monde était différent, comme tout 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 le monde était différent. Je ne savais pas si il y avait quelque chose de weird, mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas à l'écouter à ce point. À sa sortie de prison en 2000, David a rejoint immédiatement un collège où il va faire la rencontre de son épouse. Et aujourd'hui, alors on se parle, David est marié, père de quatre enfants, et pour lui c'est une bénédiction de pouvoir avoir une telle vie compte tenu des choses qu'il a faites dans le passé. Dieu est un sauveur. Dieu peut prendre des gens, des personnes aussi creux que David Wood, ou comme moi, ou comme vous. Il peut prendre des personnes de différents arrière-plans qui ont fait toutes sortes de choses, ou moins, mais Dieu, vous étiez, mais Dieu, par sa grâce, vous a sauvés. Amen. Dieu le fait encore. Un jour, un homme est tombé dans un trou profond, une fosse, de laquelle il n'arrivait pas à se sortir tout seul. Après un bon moment dans la fosse, il y a une personne sympathique qui passe et qui lui dit, j'ai peur pour toi dans cette fosse. Sympathie. Il y a une personne logique qui passe et qui lui dit, c'est logique que quelqu'un tombe dans une fosse. Une personne qui se croit meilleure que les autres pense et lui dit, seules les mauvaises personnes tombent dans des fosses. Il y a un journaliste qui passe et qui lui dit, je veux l'exclusivité sur l'histoire de l'homme dans la fosse. Il y a une personne réaliste qui pense, c'est une fosse, mon ami. Il y a un fonctionnaire du revenu qui passe et qui lui dit, as-tu payé tes taxes sur la fosse. Il y a un employé de la ville qui passe et qui lui dit, as-tu ton permis pour avoir une fosse. Il y a une personne dépressive qui pense qu'il lui dit, t'as encore rien vu, attends, tu vois ma fausse à moi. Il y a une personne optimiste qui pense qu'il lui dit, ça pourrait être pire. Et il y a une personne pessimiste qui pense qu'il lui dit, attends, ça va devenir pire. Mais Jésus pense, il s'arrête, il lui tend la main et il ressort cet homme de la fosse plutôt que lui dire toutes sortes de balivernes. Et c'est ce que Jésus fait. Il passe dans ta vie et il veut te sortir. Il n'y a pas une philosophie, il n'y a pas un style de vie à te présenter. Il a le salut. Il a le salut de ton âme. Il a une éternité à t'offrir dans sa présence et il veut bouleverser et changer ta vie. Je suis convaincu plus que jamais que c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui parce qu'il est, comme la Bible dit, un héros qui sauve. Un héros qui sauve. C'est ce que Dieu veut faire. Tu ne peux pas te sauver juste en améliorant ta vie. Tu as déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas te sauver en recherchant la perfection. Tu n'y as jamais arrivé, tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas par la religion, ce n'est pas en adhérant à une église ou une autre. Ce n'est pas par la philosophie non plus ou par tes œuvres de bienfaisance. Ce n'est pas par ton travail, tes vertus, tes qualités. Mais c'est uniquement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ que tu peux être sauvé. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un jour, il y a un gardien de prison au bord du suicide qui a demandé à un de ses prisonniers, qui est un chrétien, il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Et ce chrétien qui s'appelait Paul, lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut, c'est le don de Dieu par Jésus et ça ne vient pas de nous. Mais le seul geste que tu peux faire et que tu vas faire aujourd'hui, ça va être de lui tendre la main et de dire, Seigneur, je crois en toi, je mets ma confiance en toi. Un geste de foi t'attendant à recevoir de lui. Je sais, je suis convaincu que Jésus va prendre ta main et qu'il va te faire lever. Il va te faire marcher et il va te faire avancer dans un but dans la vie. Et tu vas sauter également comme cet homme anonyme. Tu vas être heureux, tu vas vivre quelque chose de nouveau ici-bas, mais pour l'éternité aussi parce que ton âme est sauvée, tes péchés sont pardonnés. Comme il l'a fait pour cet homme anonyme, comme il l'a fait pour David Wood, comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour des millions de personnes et aussi pour des dizaines et des centaines ici à la prairie, il va le faire maintenant pour toi également. C'est ce que Dieu te promet. Je vais juste demander aux musiciens de venir me retrouver sur l'estrade. On va juste terminer. On arrive à la conclusion de cette réunion ce matin. Mais j'aimerais qu'on ferme nos yeux. C'est un moment privé avec Dieu. C'est un moment où Dieu t'a parlé. Pendant ce message, pendant que je parlais, Saint-Esprit a commencé à faire quelque chose dans ton cœur et même avant, même avant que tu viennes. Il y en a pour qui ce matin, il y a une douleur à l'intérieur. Il y a quelque chose qui fait mal. Il y a une douleur dans ton cœur, dans ton âme. Il y a une tristesse continuelle. Il y a quelque chose qui te trouble à l'intérieur. Peut-être pour des choses que tu as faites dans le passé. Des choses qui te condamnent. Des choses qui reviennent continuellement. Jésus veut pardonner. Il veut te guérir. Il veut te relever. Il veut te sauver. Il veut te redonner. Il veut te donner une paix intérieure. Il veut te donner une joie de vivre profonde. Il y en a d'autres pour qui ta vie va bien. Ta vie, en général, se passe bien. Mais à l'intérieur, il se vide encore. Pourtant, toute ta vie va bien. Un job, une famille. Tout va. Une maison. Mais à l'intérieur, la paix n'est pas là. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a une faim, une soif pour quelque chose de plus. Tu as tendu la main vers toutes sortes de choses. Et la vie s'est bien passée pour toi. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Jésus veut remplir ce vide. Si tu ressens ça, c'est Dieu qui est en train de parler à ton cœur. C'est Dieu qui est en train de te faire réaliser qu'il veut te sauver. Qu'il veut te pardonner. Pendant que nos yeux sont fermés, qu'on est tout seul avec Dieu, je veux t'inviter à juste lever. Seigneur, j'ai besoin de toi. Juste faire cette prière dans ton cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ma vie n'est pas ce que je voudrais qu'elle soit, ce que j'avais pensé qu'elle pourrait être. Mais je sais dans mon cœur, il y a un vide. Je peux m'identifier à cet homme anonyme. J'aurais pu mettre mon nom. Que tu sois un homme ou une femme, j'aurais pu mettre mon nom sur cette personne du récit. Ce matin, ce que je te dis, ce midi, ce que je te dis, c'est moi non plus, je n'ai pas d'argent et d'or à te donner. Mais ce que j'ai reçu, je te le présente. C'est qu'au nom de Jésus, tu puisses te lever et marcher. Qu'au nom de Jésus, tu puisses recevoir maintenant ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alors que nos yeux sont fermés, combien lèverait leurs mains, ils diraient, ça c'est moi. Moi, j'ai besoin de ce salut dans ma vie. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Je vois cette main. Merci. Oui, je vois cette main également. Plusieurs mains qui se lèvent. Oui, je vois. J'ai besoin de Jésus. C'est ce que je veux dans ma vie. Je vois ces mains. Merci. Plusieurs. Plusieurs. J'ai besoin de Jésus. C'est moi cet homme-là. C'est moi cette personne-là. Il veut te le donner. Dieu est en train d'agir dans cette salle. Dieu est en train d'agir ici, en ce moment. Est-ce qu'il y en a d'autres qui lèveraient leurs mains? Ça, c'est moi. J'ai besoin. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Je veux vous donner le temps. Saint-Esprit, parle à ton cœur. Dieu est en train de parler à ton cœur. Dieu est en train de dire, « C'est toi, là. Je t'ai amené ici. Oui, je vois cette main également. Vous pouvez la baisser. Il y en a d'autres. Dieu t'a conduit à venir ici. Certains, c'est la première fois, mais il y en a d'autres. Ça fait 10, 12 fois, 15 fois que vous venez ici. Ça fait peut-être même des années. Mais ce matin, le Saint-Esprit est en train de te parler à ton cœur. Il va dire, « C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Regarde pas à gauche, pas à droite. C'est à toi que je parle. Est-ce que tu vas lever ta main t'attendant à recevoir quelque chose de lui ce matin? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre juste avant qu'on conclue? Donnez l'occasion. Je vois cette main également. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je reçois le don de Dieu. Je vois cette main également en avant ici. Je reçois le don de Dieu. Je reçois. Je suis mes dieux. Par grâce, il m'a sauvé dans son amour. Et je reçois maintenant. Je vais vous inviter à tous vous lever en ce moment. S'il vous plaît, s'il vous plaît, juste tous vous lever, tout le monde. On se lève ensemble. On se lève ensemble. On va chanter ce... Sous-titrage Société Radio-Canada